Générique 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 Voici venu le moment de traiter l'actualité parlementaire et politique avec Territoire Sénat, troisième partie de notre émission, avec les titres de cette actualité ce matin. Saveria, bonjour. Bonjour à tous. Cinq pages pour redonner confiance. Emmanuel Macron dévoile aujourd'hui sa lettre aux Français. Il y détaille les différents thèmes du grand débat national. Au total 35 questions, dont la transformation du Sénat. Justement, quelle place pour les maires dans le grand débat national ? Ils auront un rôle essentiel, dit Emmanuel Macron dans sa lettre. Lequel, précisément, on en parle dans cette édition. Et puis le retour de l'affaire Benalla, c'est la grande actualité du Sénat. Cette semaine, la Commission des lois a de nouveau convoqué Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian, Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, ainsi qu'Alexandre Benalla lui-même. Voilà, je vous le disais à l'instant, le retour de l'affaire Benalla, c'est la grande actualité du Sénat. Cette semaine, la Commission des lois a convoqué Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian, Patrick Stroda et Alexandre Benalla. Ils devront répondre dans le cadre de cette enquête qui se focalise désormais sur les passeports diplomatiques de l'ancien chargé de mission de l'Élysée. Quentin Calmet. Affaire Benalla, nouvelle séance avec, dès cette semaine, trois auditions. Mercredi, c'est l'un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron à l'Élysée qui sera auditionné pour la deuxième fois. Patrick Stroda, le directeur de cabinet du président de la République, se présentera devant les sénateurs à 15h. Puis, ce sont deux ministres qui seront convoqués, Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian. Mais le temps le plus fort des auditions dans les prochains jours s'annonce pour le lundi 21 janvier avec la nouvelle audition d'Alexandre Benalla lui-même puis de Vincent Craze. Des rendez-vous qui n'étaient pas prévus initialement, la dernière série de convocations remontant au 10 octobre. Car depuis, les sénateurs étaient occupés à rédiger un rapport pour pointer du doigt les défaillances de l'exécutif dans la gestion de l'affaire et également pour dénoncer les incohérences des hauts responsables auditionnés. Un rapport qui devait être publié dans les prochains jours. Mais récemment, de nouvelles révélations dans la presse les ont décidées à interroger de nouvelles personnes. Car en décembre, on a appris qu'Alexandre Benalla a récupéré ses passeports diplomatiques alors qu'il n'était plus salarié de l'Elysée. Des passeports qu'il a ensuite utilisés pour faciliter ses voyages à l'étranger. Des sénateurs pour qui le temps presse, votés fin juillet, les pouvoirs d'enquête de la commission prennent fin le 23 janvier. Et puis, Saveria, hier au soir, une publication de 5 pages pour redonner confiance aux Français. Emmanuel Macron dévoile aujourd'hui, ce matin, sa lettre aux Français. Il détaille les différents thèmes du grand débat national. Au total, 35 questions, dont la transformation du Sénat. Les explications de Quentin Calmet. 6 pages, 35 questions proposées aux Français et plusieurs lignes rouges. Avec cette lettre, le chef de l'État dit souhaiter que le plus grand nombre de Français puissent participer à ce grand débat national. Plusieurs portes sont ouvertes par le président de la République sur la fiscalité, le modèle social ou encore l'organisation de l'État et la citoyenneté. Mais pour autant, Emmanuel Macron écrit que cette grande consultation n'est ni une élection, ni un référendum, même s'il se dit ouvert à la mise en place du RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne. Il en profite donc pour tracer plusieurs lignes rouges, comme sur l'ISF, sur lequel il n'entend pas revenir, malgré les demandes insistantes des Gilets jaunes. Au passage, un thème que l'on pensait évacuer fait son retour lorsqu'Emmanuel Macron évoque l'immigration et la possibilité pour le Parlement de fixer des quotas annuels. Un format original, encore jamais utilisé par les présidents de la République en dehors des campagnes et qui interroge tant il ressemble à un programme électoral. Désormais, place au Premier ministre qui aujourd'hui doit rencontrer plusieurs associations d'élus. Edouard Philippe doit encore préciser certains axes de l'Organisation du Grand Débat National. Puis, demain, dans l'heure, le président inaugurera une série de déplacements qu'il entend poursuivre pendant les deux prochains mois. On passe maintenant à une rubrique habituelle de notre émission, l'œil d'eux dans un instant. Bonjour Benjamin Morel, vous êtes toujours d'Octeure en sciences politiques en ce début d'année. Tout à fait, et bonne année. Bonjour Benjamin. Le contenu de la lettre d'Emmanuel Macron a donc été dévoilé ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre analyse tout d'abord ? C'est une lettre qui laisse beaucoup de portes ouvertes et qui en même temps possède beaucoup de questions, des questions qui en plus sont très orientées. Donc il va falloir voir comment est-ce que tout ça va pouvoir se distiller, comment éventuellement d'autres idées vont pouvoir émerger. Ensuite, c'est une lettre aujourd'hui où il y a deux manques en fait. Le premier manque, c'est la question du pouvoir d'achat qui apparaît centrale dans les enquêtes mais qui apparaît peu ou alors sous l'angle de la fiscalité. Le deuxième manque évidemment dans les réclamations des Gilets jaunes, c'est la question de l'ISF. Alors dans cette lettre précisément, Emmanuel Macron évoque notamment la transformation possible du Sénat. Est-ce que c'est une façon de faire pression sur le Sénat qui est aujourd'hui la seule chambre d'opposition ? C'est très clairement une façon de faire pression. Est-ce que c'est réellement habile alors qu'Emmanuel Macron... C'est une menace ? Comment vous l'analysez ? En tout cas, c'est quelque chose qui met le Sénat au centre justement de ces débats. Pas seulement le Sénat en tant que comment est-ce qu'on élite les sénateurs, etc. Mais le rôle du Sénat. Donc en ça, c'est un geste qui n'est pas tout à fait amical vis-à-vis du Sénat et qui se couple à un autre geste qu'il faut également avoir en tête qui est la question de la remise en cause des trois niveaux de collectivité territoriale. On voit également que là, c'est plutôt le département qui est visé dans une configuration où les maires et les régions vont être mises à contribution du grand débat. Donc là, très clairement, il y a une attaque contre le Sénat, il y a une attaque contre le département. Ça n'est pas forcément inauguré de relations qui soient tout à fait apaisées. Pour être justement un peu plus positif, Emmanuel Macron déjeune aujourd'hui avec Richard Ferrand et Gérard Larcher. Quel rôle le Sénat peut jouer dans l'organisation, dans la tenue des débats, de ce grand débat national ? Alors, il y a plusieurs rôles que le Sénat peut jouer. Le premier rôle, c'est qu'en tant que représentant des élus locaux, en tant notamment que chambres des communes, de chambres des maires, maires qui sont très clairement mis au centre de l'organisation de ce débat par Emmanuel Macron, eh bien, le Sénat peut jouer un rôle de coordination. On voit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur comment est-ce qu'on va être organisé le débat et comment vont pouvoir être coordonnés les débats. Très clairement, là, le Sénat a un rôle à jouer en tant que représentant. Ensuite, ça va être une chambre de débat, débat sur deux sujets principaux, la question de l'organisation des collectivités et de l'État, la question des institutions et la démocratie. Sur ces deux questions, eh bien, le Sénat a une voix à porter. Une dernière question rapidement. Emmanuel Macron, début dès demain, donc, une tournée des maires en France. Est-ce que cette tournée des maires, c'est bien sûr une façon d'essayer de renouer avec le terrain ? Est-ce que ça vous paraît possible, dans la position actuelle dans laquelle est le président, de renouer avec le terrain ? Alors, paraît-il que c'est une idée de Gérard Larcher, que Gérard Larcher lui aurait soufflé ? C'est plutôt une bonne idée, parce qu'encore une fois, le maire est, aujourd'hui, on l'a dit souvent et longtemps, l'échelon le plus, en tout cas l'élu le plus populaire parmi les Français. Et ensuite, il y a de vraies questions qui reviennent du terrain. Après, il va falloir voir par quel maire il est reçu, comment est-ce que cela fonctionne, et surtout, comment est réellement ressenti, parce qu'au bout du compte, on est quand même ici dans de la confiance et dans du ressenti, comment est ressentie cette tournée ? Est-ce qu'elle va être ressentie en termes de communication ? Ou est-ce qu'elle va réellement être ressentie comme étant un échange ? Aujourd'hui, le pays est dans un tel état de crispation que ça paraît difficile à préhender. Merci beaucoup, Benjamin Morel. Alors, quelle va être la place des maires, justement, dans ce grand débat national ? Ils auront un rôle essentiel, dit Emmanuel Macron dans sa lettre. Lequel, précisément ? Les explications de Jérôme Rabier. Pour Emmanuel Macron, les retrouvailles avec le terrain passeront par les maires à Grand-Bourteroule, dans leur mardi, où plus de 600 édiles du département et du reste de la Normandie sont conviées à rencontrer le chef de l'État. Une manière aussi de ne pas être directement confronté à la population, mais à ses représentants, les plus locaux. Il va aller à la rencontre des maires et il engage cette grande tournée en France qu'il avait d'ailleurs annoncée au mois de décembre. Si c'est comme hier, c'est quand même assez bouncérisé comme déplacement, très franchement. Écoutez, il y a ceux qui voudront ne pas permettre au président de la République de se rendre sur le terrain, et puis il y a aussi ceux qui ne contestent pas, qui accueillent le président et qui font que le déplacement se passe bien. Pour le gouvernement, les maires pourraient être les meilleurs relais entre les citoyens et le sommet de l'État. Proche du président de la République, François Bayrou suggère même que la Commission nationale du débat public soit dessaisie. Il y a 36 000 communes en France, il y a 36 000 maires. Les mairies sont ouvertes, on peut trouver à l'intérieur de la mairie des personnes, ou en tout cas des institutions, qui recevront les contributions, où les Français vont pouvoir s'exprimer. Il n'y a rien de plus simple. Mais tous les maires ne sont pas prêts à jouer le jeu, ou plutôt à prendre les coups à la place du gouvernement. Si pour le président du Sénat, ils ont un rôle à tenir, ils ne peuvent pas être aux manettes de ces débats. Ce n'est pas à eux de porter le débat. Je sais que nombre d'entre eux seront des facilitateurs, mais ça ne peut pas eux qui animent. C'est au gouvernement de décider de la manière dont il entend conduire le débat. Il faut dire que certains maires ont toujours, en travers de la gorge, la non-venue d'Emmanuel Macron à leur congrès annuel en novembre dernier. Depuis, la crise des Gilets jaunes s'est installée, et Emmanuel Macron insiste sur leur rôle quasiment à chaque prise de parole, comme un mea culpa pour renouer le lien avec ses élus des 35 000 communes françaises. Voilà, on continue. Territoire, Sénat, ce matin avec, dans un instant, le face-à-face. David Assouline est avec nous. Et vous êtes sénateur Parti Socialiste de Paris. Merci d'être présent sur ce plateau, David Assouline. Bonjour David Assouline, vice-président socialiste du Sénat. Le contenu de la lettre aux Français d'Emmanuel Macron aux Français a été dévoilée ce matin. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de cette lettre, tout d'abord ? Je retiens qu'il dit qu'il ne changera pas de cap sur ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'il propose de débattre de tout, sauf de ce qu'il a fait depuis 18 mois. Alors c'est bien cela qui est aussi en question, quand même. Même s'il y a eu des avancées, un recul, puisque quand on met quelques milliards sur la table pour le pouvoir d'achat des Français, il ne faut pas considérer que ce n'est rien, mais c'est le produit d'une mobilisation. Mais la question, certes symbolique, mais qui permet de donner un cap sur comment on va faire de la justice fiscale, de l'équité fiscale, sur le rétablissement de l'ISF. Le fait qu'il l'écarte, c'est une des rares questions qu'il écarte de ce débat dans sa lettre, est très symbolique du fait que ce cap du ruissellement qu'il avait plus ou moins annoncé depuis 18 mois reste ce cap. Or c'est un échec, ça ne produira que de l'injustice sociale. Est-ce qu'il est encore possible de réformer en France aujourd'hui dans le contexte actuel, le climat social actuel ? C'est un débat, c'est-à-dire que si réformer, c'est régresser, les Français s'opposent. Ils ont un certain nombre d'acquis sociaux qui sont issus de combats très âpres, qui ont eu lieu dans les générations précédentes. Et à chaque fois qu'on parle de réformer, on ne parle pas de garder ses acquis, mais d'en faire des instruments dans un nouveau contexte, dans une modernité, dans des évolutions du monde du travail, etc., on avance des régressions par rapport à ses droits. Néanmoins, il faut adapter le modèle social français. Bien sûr, mais pas en le faisant régresser. Adapter la réforme juste, la réforme sociale, c'est faire en sorte que dans un nouveau contexte, dans des nouvelles relations sociales, dans une révolution technologique, on garde ce que l'on avait acquis, mais de façon différente, en inventant les nouveaux instruments. Or, à chaque fois, on fait régresser, regarder ce qui est prévu sur les retraites. Peut-être qu'il faut faire évoluer, il y a des choses, il y a de l'équité encore à avoir sur les retraites. Mais si c'est pour qu'au final, une majorité de Français voient leur droit à reculer, ils s'opposeront et ils auront raison. David Asseline, dans sa lettre, Emmanuel Macron évoque, on l'a vu, on en a parlé, la transformation possible du Sénat. Comment vous l'analysez ? C'est une menace ? Probablement en partie, ça c'est l'aspect politicien de la lecture de sa lettre, mais on peut considérer qu'il est aussi un politicien. Mais globalement, le Sénat, le bicamérisme, est quelque chose qui a prouvé ces derniers jours, et ces derniers temps, et ça va encore le prouver avec l'audition de M. Benalla, et en général, l'affaire Benalla, c'est un contre-pouvoir. Mais globalement, ce qui m'inquiète, c'est que ce que l'on aurait dû tirer comme leçon, c'est que le parlementarisme est essentiel. La représentation du Parlement, y compris pour faire face aux fascistes qui agissent dans le mouvement des Gilets jaunes, je ne parle pas de l'ensemble du mouvement, je parle des fascistes, qui ont toujours combattu la démocratie parlementaire. La République, ils appelaient ça la gueuse, et on a vu ce que ça a produit dans le passé, qui cherche à contourner le fait essentiel, démocratique, constitutif de notre République, du Parlement et du rôle du Parlement. Il n'y a pas assez de parlementarisme dans la Ve République, et maintenant, c'est cela qu'il faut réintroduire, et pas disqualifier, et pas continuer à jouer, finalement, sur la corde populiste qui existe, qui est une déferlante mondiale, européenne et française. D'évoquer la transformation du Sénat, c'est du populisme, quand les Gilets jaunes réclament justement sa suppression, c'est du populisme pour vous ? Non, je ne pense pas que les Gilets jaunes réclament sa suppression, d'ailleurs certains ont pu apprécier... Quand Emmanuel Macron parle de transformation du Sénat, dans sa lettre ce matin, il en parle, est-ce qu'il répond à la revendication de suppression du Sénat des Gilets jaunes ? Je ne sais pas ce qu'il veut, il va nous dire ce qu'il veut lui. Moi, ce que je sais, c'est que le bicamérisme est nécessaire, il peut être rénové, il peut être transformé, mais en tous les cas, le bicamérisme est nécessaire, et que globalement, dans cette situation, plutôt que de jeter le doute sur le Parlement et ses deux chambres, il faut absolument renforcer, expliquer, faire de la pédagogie, sur le fait que le Parlement est essentiel en démocratie, et qu'il faut le défendre, comme d'ailleurs la liberté de la presse, qui a été attaquée de façon incroyable ces derniers jours, avec une recrudescence, je ne vais pas faire la liste parce qu'elle est très longue, ce n'est pas un fait anodin, la liberté de la presse dans notre pays est constitutive du droit, de la liberté d'expression, dans le droit, et dans notre démocratie, dans notre tradition républicaine, il faut la défendre bec et ongle. Je voudrais qu'on revienne sur le grand débat national qui va donc être lancé demain par Emmanuel Macron, tout simplement ce grand débat, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que le parti socialiste doit, va y participer ? Olivier Faure a dit oui. Il faut participer au débat en même temps, on a besoin d'éléments, et là, on a besoin d'éléments sur comment il va être organisé, parce que c'est un peu n'importe quoi, on n'a pas les modalités, et puis... On sait que les maires vont jouer un rôle. Pour inciter à débattre, il faut absolument que les gens se disent que ça va servir à quelque chose, c'est-à-dire que les modalités de restitution, de prise en compte, ne sont pas annoncées. Donc, je pense qu'il ne faut préjuger de rien, il faut jouer le jeu de la démocratie. Nous sommes dans un moment où il faut utiliser le jeu de la démocratie, c'est-à-dire qu'il faut renforcer tout ce qui est débat, tout ce qui est raison, tout ce qui est échange d'idées, contre la violence, contre les simplismes, contre les extrémismes, il faut absolument être les défenseurs de la démocratie dans une situation où elle est menacée. Mais ce n'est pas un problème seulement français, c'est un problème mondial aujourd'hui. Il faut qu'on en prenne la mesure. Justice sociale, beaucoup de républiques, beaucoup de démocratie, et je pense que ce cap-là, les Français pourraient l'adopter, et c'est la seule formule qui ferait revenir de la cohésion sociale dans notre pays. Quelques mots pour finir, David Assouline, sur les élections européennes. Ségolène Royal a opposé bien sûr une fin de non-recevoir aux élections européennes. Elle n'ira pas. Est-ce que vous le regrettez ? Moi, je regrette tout ce qui fait que nous puissions nous retrouver dans une situation de non-unité de la gauche démocratique. Il y a six listes de gauche aujourd'hui. C'est-à-dire, des fois, il y a des vrais désaccords. Le problème, c'est qu'on voit bien le champ. Le champ, c'est une extrême droite populiste. C'est une réponse aussi de la part de Jean-Luc Mélenchon qui est souverainiste, nationaliste, mais aussi qui est dangereuse pour la gauche démocratique parce qu'elle le verse dans ce populisme qui ne lui profitera pas à lui. Tout ce qu'il alimente profitera au Front National. Les votes seront au Front National. C'est une alternative à gauche, excepté Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que vous l'avez dit. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut construire. Elle existe, cette alternative, mais elle est dispersée. Donc, elle risque d'être complètement effacée ou inconséquente. Il faut que la gauche démocratique, écologiste, ce sont les Verts, c'est le PS, c'est Benoît Hamon, c'est Raphaël Glucksmann, c'est tous les autres. Et c'est aussi un mouvement associatif et d'éducation populaire qui existe et qui veut absolument et défendre l'internationalisme, c'est-à-dire notre appartenance à l'Europe, la solidarité internationale, la démocratie et la justice sociale, ça existe dans ce pays. David Assouline, le parti socialiste n'a toujours pas de tête de liste aux européennes. Qui doit prendre cette tête de liste ? Qui va la prendre ? Qui va accepter ? Très franchement, là, ce que je dis, c'est qu'il faut que tout le monde s'unisse et qu'on trouve l'incarnation de cette unité. Qui est l'incarnation ? À un moment donné, il faut qu'il se mette autour de la table et qu'il discute de qui. Après, on connaît qui est le chef de chaque groupe. Il y a... Est-ce que c'était Olivier Faure qui est le premier secrétaire du PS, il y a Benoît Hamon d'un côté, etc. Maintenant, il y a Yannick Jadot pour les Verts. Ils se mettent d'accord sur quelqu'un ou alors, malheureusement, chacun va y aller sous ses couleurs avec ses chefs. Je vous parle de la liste socialiste, est-ce qu'Olivier Faure doit prendre la tête de cette liste socialiste ? Mais s'il y a une liste socialiste, pur sucre, c'est pour moi quelque chose... C'est lui de mener la campagne des Européennes. Je crois qu'il l'a dit lui-même hier et qu'il prendrait sa responsabilité. En tous les cas, ça paraît très logique s'il n'y a pas d'autres candidatures pour incarner le PS, que le premier secrétaire le fasse. Mais je suis plutôt dans la perspective de chercher un candidat commun et dans ce cas-là, les chefs de chaque... Il reste très peu de temps pour ça. Les chefs de chaque mouvement ne sont pas en général les mieux placés pour dire qu'ils représentent l'ensemble. En tous les cas, je suis inquiet. Je suis inquiet. Ce n'est pas qu'une question d'élection européenne. Il faut absolument que cette gauche démocratique se refonde sur l'essentiel et ça va mettre du temps. Maintenant, nous rentrons en résistance pour défendre l'Europe, la démocratie, la République et la justice sociale. David Asseline, vous êtes aussi un spécialiste de l'audiovisuel. Alors, sur l'audiovisuel, donc la réforme de France Télévisions, est-ce qu'elle doit être maintenue dans ce contexte général, cette consultation nationale qui arrive ? Aurore Berger, qui est spécialiste aussi de ces questions à l'Assemblée de la République En Marche, elle parlait d'un passage en Conseil des ministres au printemps. Je pense qu'elle s'avance un peu parce que c'est probablement le calendrier envisagé. Mais enfin, là, beaucoup de choses ont bougé dans les priorités du gouvernement. Moi, j'ai dit, je ne suis pas opposé à une réforme de l'audiovisuel. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut régler, qui sont issues de la loi de 1986, qui ne sont plus adaptées. Sauf que j'étais contre le fait que ce soit à la baisse, comme toujours. La réforme, oui, mais pour optimiser les capacités du service public. sur le calendrier. Sur le calendrier, je vois mal comment le calendrier initial va pouvoir être maintenu, vu ce qui est programmé, vu le côté aléatoire de la situation, vu l'état de crise permanente qui existe dans notre pays et dans l'exécutif. Donc, je pense que ce n'est pas le calendrier qui permettrait en plus une vraie concertation et une vraie discussion. Merci beaucoup, David Assouline, sénateur PSO de Paris. On passe tout de suite à l'agenda, ce qui se passe au Sénat, ça n'est rien, notamment. Voilà, et à l'agenda, la grande actualité cette semaine au Sénat, c'est le retour de la commission Benalla, là de nouveau convoqué pour audition deux ministres, Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian, Patrick Stroda, ainsi qu'Alexandre Benalla, dans le cadre de cette enquête qui se focalise désormais sur les passeports diplomatiques de l'ancien chargé de mission de l'Elysée. Alors, mercredi, ce mercredi, c'est tout d'abord Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, qui est convoqué à 15h, à 16h30, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et puis à 17h45, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, Alexandre Benalla, et lui, convoqué lundi prochain à 14h. Et vous pourrez, bien sûr, suivre toutes ces auditions en direct, en intégralité, sur notre antenne. Et nous y reviendrons, bien sûr, dans notre émission. Vous vous en doutez, on passe tout de suite à la revue de presse dans un instant. Voilà, on commence cette revue de presse avec la lettre d'Emmanuel Macron, bien sûr, aux Français. C'est dans la dépêche du midi, ce matin, notamment. Cinq pages pour redonner confiance. Emmanuel Macron dévoile, aujourd'hui, sa lettre aux Français. L'idée détaille les différents thèmes du grand débat national. Au total, 35 questions, dont la transformation du Sénat. Le chef de l'État parle aussi des espoirs à propos du grand débat national qui doit permettre, je cite, d'établir un nouveau contrat pour la nation. En revanche, pas question de discuter du rétablissement de l'ISF. Les cinq pages sont donc à lire en détail dans votre quotidien. La dépêche du midi. Un journal d'Occitanie. Et puis, une lettre et un grand débat aussi à la une de la Voix du Nord, le grand quotidien du Nord. La Voix du Nord, qui publie, elle aussi, les cinq pages de la lettre d'Emmanuel Macron au président, aux Français. Une lettre qui doit cadrer le grand débat national. Donc, l'envoi sera lancé demain. Justement, quelle place pour les maires dans ce grand débat national ? Ils auront un rôle essentiel, dit Emmanuel Macron ce matin à la Voix du Nord, qui vous propose de découvrir le contenu des cahiers d'oléances déposés en mairie. Le cahier d'oléances de Grand-Bourg-Téroult, c'est la commune où se rend Emmanuel Macron demain dans l'heure. Ce cahier lui sera remis en main propre par le maire de Grand-Bourg-Téroult. Et puis, les cahiers d'oléances, vous en parliez, ceux des Bretons, à la une du Télégramme de Brest, évidemment. Voilà, les cahiers d'oléances des Bretons, que peut-on y lire ? Eh bien, le Télégramme les a consultés, ces cahiers ouverts dans plusieurs mairies bretonnes, aux des salaires, des retraites. Suppression de la CSG, fin du privilège des élus, c'est le terme l'employé. Voilà ce qui revient fréquemment dans ces cahiers, sans oublier. Eh bien, d'autres revendications un peu plus surprenantes, certaines sont cocasses, comme l'arrêt du massacre des requins, ou bien la suppression des ronds-points. Dans les mairies bretonnes, ce sont visiblement les retraités qui ont le plus rempli ces cahiers d'oléances, à Carré. Ce retraité évoque les retraites de misère des paysans. Moins de 700 euros pour lui, 600 euros pour sa femme. Après avoir cotisé 40 ans chacun, les paysans restent ignorés, méprisés, comme du temps de François 1er. Et vous en avez beaucoup entendu parler ces dernières semaines, c'est la marque jaune, à la une de la République des Pyrénées, les gilets jaunes. Oui, les gilets jaunes sont une marque, un mouvement qui ne faiblit pas. Au contraire, à Pau, il y a eu des manifestations tout le week-end. En point d'orgue, une nocturne samedi soir, 2500 personnes venues des départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées-des-Landes-du-Gers. Ils ont apporté les villes avec notamment quelques débordements. Et alors que plusieurs agressions, on en a parlé, des agressions de journalistes ont été déplorées samedi dernier, c'est à Pau, justement, car reporter Franck Payavan a été frappé en plein direct en couvrant les événements pour un média local. Les actes de cette nature ont été particulièrement nombreux lors de l'acte 9 des gilets jaunes. Une équipe de LCI a notamment été rouée de coups. C'était à Rouen. Merci Saveria. Vous en parliez il y a un instant avec votre invité David Assouline. Et bien c'est Olivier Faure qui sera notre invité demain. Le premier secrétaire du Parti Socialiste sera l'invité politique de Territoires d'Info demain matin. Dans un instant, c'est la météo des territoires. à la météo de Gilles Mourou, le temps qu'il fait en France, mais également c'est unique sur la TNT à cette heure-là. La météo des départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Et puis ensuite, ce sera le zap matin de Christophe Combario, juste après, avec ce qui s'est passé également dans les autres matinales d'info. Merci de votre fidélité. Ravie de vous avoir retrouvés. Merci Saveria. Très bonne journée. demain matin. A demain. Au revoir à tous. Très bonne journée. La météo vous est présentée par l'Assemblée du département de France. Sous-titrage ST' 501 C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Dans la lettre que je prête avec toi aux Français, j'expliquerai ce que je compte en faire. Elles seront publiées en début de semaine prochaine. Le premier jour de la semaine prochaine. Il faut prendre le président au mot. Il veut un grand débat. En tout cas, il donne le sentiment de le vouloir. Eh bien, allons-y. Et justement, par la force du débat, faisons remonter toutes ces revendications qui existent et que nous connaissons et donc donnons-nous l'occasion de porter ces messages jusqu'au plus haut. Les cahiers de doléances je vous signale que c'était sous la monarchie parce qu'on n'était pas encore en République et qu'il y avait des moments autorisés et des sujets autorisés. Donc, le grand débat c'est de la foutaise intégrale. Il n'y a pas un Français qui croit à cette comédie. Je vois qu'Emmanuel Macron fait durer le plaisir en faisant du teasing avec sa lettre puis avec la mise en place de la commission. Tout ça pour nous démontrer qu'il est peut-être maître des horloges mais je n'ai pas l'impression qu'il soit maître de grand chose en fait. Si le grand débat sert à ce que cette parole puisse s'exprimer et trouver des conclusions alors il faut que ce grand débat puisse vivre. Si en revanche ce grand débat n'est fait que pour laisser la parole à ceux qui l'ont déjà je pense qu'il ne suffira pas. Il y a une prise de conscience qu'il y a besoin davantage écouter. Écouter qui ? Écouter les citoyens. Je crois qu'il y a une demande de participation au choix qui les concerne de plus en plus importante. On le voit. Il y a une forme de fatigue démocratique et donc il faut essayer de remettre de l'essence dans le moteur d'une certaine manière pour que la démocratie soit plus vive. Un débat en principe permet d'aborder toutes les questions. On a compris que certaines seraient écartées. L'ISF, le CICE, celles qui au fond intéressent les Français et je crois même qu'il est peut-être instrumentalisé ce grand débat à des fins assez politiciennes parce qu'il va avoir lieu aussi pendant la campagne des Européennes. Pas de questions interdites mais des réponses déjà fermées. notamment sur la question de l'ISF. Alors je ne... Effectivement, nous avons un souhait qui est de relancer l'économie, de vivifier l'emploi, ce qui est la condition première pour que la vie de la nation soit positive et donc pour cela des mesures ont été prises notamment en matière fiscale. Mais vous observerez que dans la lettre il y a également le mot de recherche de la justice fiscale. Que faut-il faire pour que au fond l'impôt soit juste ? Et donc il y a d'autres solutions qui sont possibles. Des économistes en ont proposé, les Français en suggéreront certainement. Je n'y crois pas, je pense que ça va être... Ça se vit comme un grand enterrement. Je pense que ça pourrait peut-être être surtout le grand flop d'Emmanuel Macron.